Salut, salut tout le monde, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous continuons à parler des gammes et dans ce cours, nous allons apprendre à trouver la gamme d'un chant, la tonalité d'un chant. Vous arrivez, vous devez jouer un chant, vous ne savez pas forcément dans quelle gamme le chant se trouve, alors il faut trouver d'abord la gamme du chant avant de chercher les accords de la gamme. Nous avons déjà appris dans le cours précédent comment trouver les accords de la gamme. Dans ce cours, nous allons apprendre à identifier la gamme. Une fois qu'on a identifié la gamme, le tout est joué, on va peut-être tâtonner, si on n'a pas l'oreille musicale encore avancée, bien développée, on va tâtonner, mais on va tâtonner dans une liste très finie d'accords. Donc, le do, pardon, pas le do, l'accord fondamental, quatrième accord, cinquième accord majeur et les autres accords en mineur. Mais le plus important, donc, c'est de trouver la gamme du chant avant de savoir quel accord rechercher, quel accord jouer. Parce que si on ne connaît pas la gamme, on va tâtonner dans une liste d'accords presque infinie et d'ici à ce qu'on trouve les bons accords, le chant sera déjà écoulé, le chant sera déjà terminé. Donc, pour trouver la gamme du chant, je vais vous partager une astuce. C'est une astuce qui fait ses preuves, c'est une astuce qui marche. Vous avez déjà peut-être, certains d'entre vous, entendu. Dans le passé, j'ai peut-être parlé de cette astuce. C'est une astuce qui fait ses preuves, mais pas à 100%, OK? C'est une astuce qui marcherait, à être optimiste, 90% des cas. 90% des cas, vous trouverez la gamme du chant à partir de cette astuce. L'astuce est simple, c'est de rechercher le dernier accord de la gamme. Donc, le dernier son, en fait, de la gamme. La gamme finit sur quoi? Le chant, on va dire le chant. Le chant, la mélodie que vous écoutez, la mélodie finit sur quoi? Le son que vous écoutez dans votre oreille, ça finit sur quoi? Ça finit sur quoi comme note finale, en fait? La note finale, c'est la note finale qui va vous donner l'accord et qui va vous donner la gamme de ce chant. Pourquoi est-ce qu'on recherche la note finale? Parce qu'on a vu qu'un chant repose sur un ensemble d'accords. Un ensemble d'accords, c'est un ensemble de notes. Donc, on va rechercher la plus petite unité qui est la note. Et cette note-là, c'est la note finale. Ce n'est pas la note initiale, la note finale. Ça, c'est notre astuce qui va marcher à 90% des cas. Et nous allons voir quelques cas exceptionnels, dont le 10% qui n'est pas couvert. Et ce 10% sera couvert par votre expérience, par votre habitude, par votre familiarité et votre oreille musicale. Donc, allons-y. Prenons un chant et commençons à chanter et trouvons la gamme du chant. Je vais prendre un chant. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alors, quand on entend ce chant, on va chercher la dernière note. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Donc, voilà la dernière note. C'est cette note qu'on va aller chercher. Et une note à la guitare, c'est une seule corde, comme dans tout instrument en tout cas. On va aller chercher pour trouver la gamme. Et ce sera la gamme de notre chant, la gamme dans laquelle je suis en train de chanter. Pour trouver un chant, on ne va pas chercher. Petite astuce, on a six cordes. On a plus de 24 cases. Donc, je vais vous donner une astuce très rapide. Concentrez-vous sur les trois premières cases de la guitare et recherchez entre la première, la sixième et la cinquième corde. OK? Donc, petite astuce, pas les trois premières, autant pour moi. Les cinq premières cases, les cinq premières cases, la cinquième et la sixième corde, c'est sûr que vous allez trouver. Je vais commencer. Je l'ai trouvé là. Alors, je suis peut-être allée très vite. Pour vous débutant, vous irez doucement, vous trouverez. Vous essayez d'abord là. Vous n'arrêtez pas de mimer le son que vous recherchez. Si vous arrivez à la cinquième case sur la sixième corde et que vous n'avez pas trouvée, vous revenez sur la cinquième corde. OK? Ou l'inverse, vous commencez sur la cinquième corde, vous commencez sur la corde que vous voulez, mais restez sur ces deux cordes. Vous allez trouver très rapidement. Et là, j'ai trouvé. Et là, j'ai trouvé cette note. Et je dois lire cette note. D'où les cours, la théorie musicale, c'était très important. Vous avez appris à lire les notes sur le manche de la guitare. Donc, là, je suis dans ma troisième case et je suis sur la cinquième corde, donc c'est en Do. Et mon chant, donc, c'est dans la gamme de Do. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. OK? Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. OK? Si le chant est un chant qui est très lent, vous pouvez accélérer et aller chercher directement le dernier son, la dernière note. Vous pouvez chanter rapidement dans votre tête pour arriver rapidement à la dernière note. Quand, avec l'expérience, on n'est pas forcément obligé d'attendre la dernière note. Il y a même des notes, même au début du chant, on peut déjà savoir, on peut déjà, comment dire, surfer et savoir rapidement quelle sera la dernière note, sur quelle est la ligne basse, en fait, la ligne de base du chant. Mais, pour vous débutants, recherchez la dernière note. La dernière note, c'est la gamme de votre chant. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre chant dans une autre gamme. Ta fidélité. Je fais esprit de chanter dans une autre gamme. Ce n'est pas facile parce que comme j'ai déjà joué dans la gamme de Do, je ne veux pas jouer dans la gamme de Do. Il faut que je chante dans une autre gamme. Ta fidélité. est grande. Et là, j'accélère. Ta fidélité est incomparable qui est comme toi. Seigne grande ta fidélité. Voilà le son, la note que je recherche. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et c'est un Sol. Et là, je peux jouer maintenant dans la gamme de Sol. Accord fondamental, Sol. Ta fidélité est grande. Et là, je suis seulement sur les accords de la gamme de Sol. Ta fidélité est incomparable. Ok? Donc, avec cette astuce, vous recherchez la dernière note. Vous recherchez la dernière note et la dernière note, c'est votre gamme. Ne vous inquiétez pas. Vous vous demandez peut-être Ok, une fois que j'ai trouvé la gamme, comment j'ai fait pour savoir que je dois jouer le Sol ensuite le Do, ensuite le Ré. On fera un autre coup pour parler de comment trouver les accords maintenant d'un champ. Ok? On fera un autre coup pour ça. Mais ce coup, on est vraiment là pour trouver la gamme. Qu'on trouve la gamme. Parce que si vous trouvez la gamme du champ, vous avez déjà 80, vous avez 50% du travail qui est fait, même 70%. Parce qu'après, vous allez tâtonner mais entre des accords que vous connaissez en fait. Donc, nous allons prendre un autre cas, un autre champ qui rentre bien dans notre exemple, dans notre astuce. Ok? Astuce qui marche à 90%. Béni soit le nom. Là, j'ai encore changé de gamme. Béni soit le nom. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, j'harcèlais, je cherche la note finale. Je vais aller chercher Je suis toujours sur mes deux cordes. Je commence sur la cinquième corde. Je cherche à partir de la première case. Oh bon, comme par hasard, je suis retombée sur Do. Et là, je sais que je suis sur la gamme. J'ai la note de Do comme ma note finale. Donc, c'est la gamme de Do et je peux jouer l'accord de Do. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous connaissez le chant. Ok? Donc, c'est ça l'astuce. Maintenant, les cas dans lesquels ça ne marche pas forcément, c'est les cas où le chant finit sur des notes, des accords qui ne sont pas l'accord fondamental, des accords qui sont d'autres accords. Le chant peut finir sur l'accord mineur, relatif. Ça peut finir sur le sixième accord. Le chant peut finir sur même le quatrième accord. Je vais prendre un chant. T'as doré Mon désiré de t'aimer T'as doré Si je recherche Et là, je vais avoir Do Mais par contre, le chant, quand je le joue T'as doré Et T'as doré Ô Seigneur Pardon Mon désiré de t'aimer T'as doré Oui, ça finit sur Fa Là, je suis Fa Ok? Donc, ce qui est vraiment important, C'est que c'est de savoir Je voulais juste porter à votre connaissance Qu'il y a des cas dans lesquels ça ne va pas forcément marcher Et là, c'est votre oreille musicale qui va aller chercher L'accord La gamme Mais 90% des cas, ça marche Notre astuce Recherchez la note finale La note fondamentale Résumé de ce cours Nous avons appris À trouver la gamme d'un chant Et pour trouver la gamme d'un chant On chante le chant Et on prend la note finale La note sur laquelle le chant se conclut Pour trouver la note sur lequel le chant se conclut C'est simple Vous chantez le chant Vous accélérez peut-être Et puis vous arrivez sur la note finale Une fois que vous avez la note finale Pardon Une fois que vous avez la note finale Vous revenez rechercher La note finale représente la gamme du chant Ça c'est un autre principe Il y a des cas exceptionnels 10% C'est rare Vous allez peut-être tomber dans ces cas Peut-être pas Si vous tombez sur ces cas Vous allez apprendre Vous allez travailler Et vous allez vous en sortir Donc l'astuce reste quand même valable Dans 90% des cas Ce qui est énorme Donc je vous souhaite vraiment De travailler comme ça Chantez des chants Mettez des chants Pour travailler Comment travailler Exercice pratique Lorsque vous écoutez un chant Par exemple N'importe quel auteur compositeur N'importe quel chante Ou même à l'église En groupe N'importe quoi Quand vous écoutez un chant Prenez le chant Et puis Prenez votre guitare Votre instrument Recherchez la gamme Recherchez le dernier son Recherchez la dernière note Et trouvez la gamme du chant Si vous trouvez la gamme du chant Ça va vous familiariser C'est comme ça que vous allez travailler Ok N'attendez pas juste d'être dans un groupe D'être avec les gens Et de commencer comme un miracle Comme ça Trouver les gammes des chants Avec cette astuce Non C'est une astuce qui marche Mais qui demande de s'appliquer Qui demande de pratiquer Qui demande de répéter Parce que si vous ne répétez pas Vous n'allez pas avoir La fluidité De trouver entre L'accord de 5 Et l'accord de 6 La note Vous aurez même Vous aurez même la note Mais pour trouver cette note Va être tellement difficile Parce que vous ne pratiquez pas Donc je vous encourage vraiment Tous les chants que vous écoutez À partir de maintenant À partir de ce coup Demandez-vous C'est quoi la gamme Allez sur la dernière note du chant Et vous vous dites Même si vous n'avez pas votre instrument Pour pratiquer Recherchez la dernière note Ça va Si vous trouvez la dernière note Vous savez que Dans votre chant Si vous êtes à la guitare Vous allez rechercher cette note-là Dans les 5 premiers cases L'accord de 6 et 5 Et lorsque vous allez trouver Cette note La note représentera La gamme Dans laquelle vous devez jouer Votre chant J'espère que ce n'était pas Très difficile À comprendre L'explication semble difficile Complexe Mais par contre Même pour moi aussi Je vous assure Mais par contre Dans la pratique Avec l'exercice On se familiarise Comme tout La répétition L'exercice La pratique Va vous aider À vous familiariser À développer Ces réflexes-là Cette fluidité-là Et qui va vous être Très 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 utile Que le Seigneur vous bénisse Et à très bientôt Dans le prochain coup Nous allons parler De comment trouver Les accords De la gamme À tout de suite